et salut internaute ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui et le sujet c'est ça alors aujourd'hui une vidéo sur la réforme concernant les étudiants ici au québec relativement une bonne nouvelle mais avant de commencer n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu parce que c'est plus facile pour pouvoir être évidemment un petit peu plus visible sur youtube et avoir plus de monde sur les réseaux sociaux comme ça on va de plus en plus nombreux et ça va être super bien et on commence tout de suite alors avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet peut-être un petit récapitulatif de ce qui s'était passé par rapport aux étudiants ici au québec donc avant 2020 et le fameux simon jolin barrette qui était à ce moment là ministre au niveau de l'immigration il y avait eu si tu veux c'était quand même beaucoup plus simple pour pouvoir obtenir la résidence permanente en étant étudiant il y avait simplement à étudier ici au québec passer par le programme de l'expérience québécoise qui prenait à l'époque que six mois et ensuite tu pouvais obtenir à ce moment là donc c'était des processus administratifs et tu pouvais obtenir à ce moment là la résidence permanente simon jolin barrette est passé par là en 2020 a fait une grosse réforme du peq et du coup les étudiants une fois leur diplôme acquis au québec veut arriver ici et devait encore avoir un an ou 18 mois tout dépendant du diplôme que tu avais obtenu de permis de travail pour pouvoir amorcer le peq qui lui prenait encore la plupart du temps une année ce qui est le cas encore à l'heure actuelle donc ces fameuses étapes administratives dedans tu as par exemple le test des valeurs québécoises tu as le test de français si jamais tu n'as pas un diplôme qui est suffisant ou un niveau qui est suffisant ce qui n'est pas le cas pour les diplômés du québec etc etc donc il y avait quand même plusieurs étapes comme ça qui était nécessaire à franchir jusqu'à maintenant donc ça c'est la fameuse réforme du peq à l'heure actuelle il ya encore du changement mais c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui par rapport justement aux diplômés du québec donc on voit ça ensemble c'est depuis effectif depuis le 23 novembre alors on va reprendre brièvement c'est quoi les conditions que tu dois remplir quand il est étudiant ici au québec et que tu veux rentrer dans le fameux programme de expérience québécoise c'est à dire obtenir la résidence permanente donc faut que tu aies l'intention de t'établir au québec pour y occuper un emploi donc ça c'est important avoir 18 ans ou plus mais ça c'est un petit peu logique puisque tu es censé avoir suivi des études post secondaire que ce soit au québec ou à l'étranger aussi d'ailleurs on reviendra là dessus après avoir une connaissance du français qui équivaut à un niveau 7 à l'oral et un niveau 5 à l'écrit donc ça c'est quand même pas si mal mais encore une fois en théorie quand tu es diplômé ici au québec et pas mal de diplômes aussi à l'étranger sont reconnus à l'heure actuelle et te permettre d'être exempté de ce fameux test de français je pense par exemple au fameux baccalauréat français qui lui fonctionne et te permet de ne pas passer le fameux tfac se trouver légalement au québec ça c'est normal aussi et démontrer une capacité d'autonomie financière donc on arrive au fameux changement qui nous intéresse alors que je disais en fait en début de vidéo et cette fameuse réforme qui avait été mis au point par simon jolin barès et bien ça vient d'être détruit et on retourne un petit peu si tu veux au point de départ avec un petit changement mais grosso modo tu l'as compris ça veut dire que tu n'as plus besoin d'avoir un an de permis de travail pour demander la résidence permanente une fois que tu es diplômé ça fonctionne tu peux tout de suite t'embarquer dans le fameux programme de l'expérience québécoise qui malheureusement comme je l'expliquais en début de vidéo avant était six mois maintenant c'est encore un petit peu plus long que six mois mais tu n'as plus besoin de cette année si tu veux de permis de travail qui était obligatoire donc c'est quoi les conditions il faut que tu aies obtenu un diplôme qui soit admissible donc tu as une liste de diplômes tu trouveras naturellement le lien du site du gouvernement sur le fameux programme de l'expérience québécoise qui est destiné aux diplômés du québec dans la description de la vidéo donc tu peux aller t'informer directement là dessus aller regarder par toi même avoir obtenu un diplôme au cours ça c'est très important des 36 mois qui précède la présentation de la demande donc ça ça veut dire qu'il faut que tu aies au moins étudié trois ans en fait en gros c'est ça que ça veut dire dans un programme d'études à temps plein et dans un établissement d'enseignement situé au québec avoir six journées au québec pendant au moins la moitié de ton programme d'études mais attention ils écrivent ici en caractère gras à partir du 23 novembre 2024 donc à partir de cette date là tu vas pouvoir aussi participer au fameux programme de l'expérience québécoise selon plusieurs conditions soit avoir effectué trois ans d'études secondaires ou postsecondaires donc on revient avec le fameux 36 mois en français à temps plein au québec ou à l'étranger ou avoir suivi un programme d'études admissibles en français soit un programme dont 75% des cours ou crédits ont été réalisés en français au québec donc tu vois ils le disent bien ils disent si tu as effectué trois ans d'études secondaires ou postsecondaires à temps plein au québec ou à l'étranger ça va fonctionner ton diplôme va fonctionner il n'y aura pas de soucis et à ce moment là tu peux t'embarquer directement dans le programme de l'expérience québécoise pour obtenir la résidence permanente qui est une très bonne nouvelle et tu vois directement sur le site internet du programme de l'expérience québécoise donc le site du gouvernement du québec ils font un détail des diplômes dont je viens de parler qui sont accepte le baccalauréat la maîtrise le doctorat le diplôme d'études collégiales donc le fameux des dc dc dont je parlais diplôme d'études professionnelles dc d'une durée de formation attention et ça c'est important de 1800 heures ou plus donc si c'est en dessous de 1800 heures ça marchera pas il parle bien du fameux 36 mois depuis tout à l'heure le diplôme d'études professionnelles d ep suivi d'une attestation de spécialisation professionnelle asp d'une durée de formation continue de 1800 heures ou plus et menant à un métier donné donc ça ça veut dire que si ton d ep fonctionne après avec une attestation professionnelle de spécialisation donc ça c'est vraiment des des jobs qui sont ça l'indique bien dans le titre très spécialisé là à ce moment là effectivement ces deux formations qui sont imbriquées l'une dans l'autre et ça va fonctionner il n'y aura pas de souci mais tu vois que c'est réellement dans la durée de temps donc ça veut dire que les asc par exemple ne fonctionneront pas nécessairement les attestations d'études collégiales aec pardon les attestations d'études collégiales ça ne marchera pas parce que la formation n'est pas assez longue en temps pour pouvoir obtenir cette fameuse présidence parlemente et je terminerai avec une petite astuce quand même assez rapidement étant donné que le fameux programme de l'expérience québécoise est quand même assez long en temps c'est très long les processus etc en tant qu'étudiant ne l'oublie pas tu peux demander aussi un progrès un permis de travail post diplôme le fameux ptpd j'avais fait d'ailleurs une vidéo sur ce sujet là donc ça c'est quand même très intéressant parce que ça te permet d'obtenir un permis de travail ouvert qui équivaut à la durée du nombre d'études que tu as pu faire donc la durée minimale c'est huit mois et la durée maximale c'est trois ans là on voit que tu vas dans le fameux 36 mois donc je parle tout à l'heure donc ça sera probablement obligatoire en trois ans pour toi mais au moins en attendant tu vas avoir un permis de travail qui va être ouvert donc tu vas pouvoir travailler pour n'importe quel employeur dans n'importe quel domaine ceci étant dit la plupart des gens vont essayer de travailler dans le domaine dans lequel ils ont étudié ils ont pas étudié pour rien ça se comprend mais au moins tu peux changer d'employeur ce qui est quand même un très bon signe donc n'oublie pas que tu as ce fameux ptpd qui est quand même assez intéressant tu trouveras dans la description de la vidéo le lien vers ma vidéo qui parlait du fameux programme de travail post diplôme et voilà c'est tout pour aujourd'hui donc très bonne nouvelle concernant les étudiants je voudrais remercier clément sans qui cette vidéo n'aurait peut-être pas été possible c'est lui qui m'a donné l'information c'était ça avait passé au travers des mailles du filier merci clément pour l'information alors tu peux me retrouver naturellement toujours comme d'habitude sur les réseaux sociaux je suis présent de manière quotidienne sur tiktok instagram il existe aussi twitch et facebook je suis également présent là dessus le site internet canada en fr.org naturellement où tu vas trouver énormément de services des ressources gratuites mais aussi des ressources payantes mais à moindre coût comme par exemple de l'aide pour la rédaction que ce soit pour les cv ou les lettres de motivation qui seraient adaptées pour le canada mais également par exemple de l'aide aux devoirs aussi un cours sur le tfac le fameux test d'évaluation du français pour t'aider à passer le tfac si jamais tu veux la résidence permanente donc on a fini on a terminé alors oublie pas de t'abonner parce que j'ai appelé mon petit compas oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu parce que ça va me faire monter un peu dans l'algorithme et on va être plus célèbre en tant que youtubeur on va dire en tout cas un peu importe au niveau des réseaux sociaux la communauté va s'agrandir et qu'est-ce qu'on se dit à la voyure ciao bye tu peux me payer un café aussi si tu veux à la tienne à la santé bye